Musique Je suis ici entre autres pour le court-métrage Les autres départs. Donc j'ai réalisé plusieurs court-métrages, que du court-métrage pour l'instant. Là, le film est diffusé dans la sélection des films tournés en Pays de la Loire. Donc il y a une séance au cinéma Les 400 coups et on présente ce film. Le thème, en fait, c'est l'expulsion locative. On choisit en général un thème parce qu'on est sensible à ce thème, autrement, on ne passe pas autant d'heures dessus. Après, c'est la façon de le traiter. Et moi, j'ai choisi de traiter, en fait, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, enfin pas suffisamment, et qui, si on prend cette année, ça a augmenté de 20%. Donc personne n'en parle, mais c'est quand même quelque chose de réel. Mais qu'on ne voit pas, du coup, l'idée, c'était de faire le film dans un appartement, en fait, à l'écart, enfin, à l'écart, pardon, de ce que nous, on voit, en fait, de chez nous. Donc, en fait, être assez intimiste. Et donc, c'est l'histoire d'une famille qui est cachée et la maman cache ça à ses enfants. Donc c'est vraiment un jeu de cache-cache, quoi, si on peut dire. Alors moi, je n'ai pas encore, je dirais, de formation cinéma, je suis autodidacte. Mais le temps fait qu'on est plus efficace, en tout cas. Donc je pense qu'il y a plein de choses où, dans le cinéma notamment, il y a des parcours très différents. Ceci dit, malgré mon âge, je suis en formation cette année en dramaturgie. Donc j'ai déjà écrit un certain nombre de scénarios, mais je pense qu'on apprend toujours et je n'ai pas la prétention de... Je pense que tout est... Il faut s'inspirer de plein de choses. Et il y a une méthodologie que je connais un peu, mais comme la grammaire, c'est infini. Donc voilà, je suis en formation, là, cette année. D'accord. Vous avez donc des projets d'avenir ? Alors, dans mes projets, je pense que je ferai toujours du court-métrage parce que c'est quelque chose qui me plaît. Mais le temps... Enfin, la difficulté, c'est de cibler ce qu'on veut faire. Et donc actuellement, l'idée, c'est de développer un long-métrage. Donc il y a des gens qui travaillent aussi pour ça, je ne suis pas tout seul. Donc je développe un long-métrage avec d'autres personnes et j'écris un deuxième long-métrage. Donc il y a toujours des projets. Je pense qu'une fois qu'on est sur les rails du cinéma, c'est comme un train qui ne peut pas s'arrêter, quoi. Oui. Est-ce que vous pouvez également nous parler du Festival des 24 Cours ? Donc parallèlement à la réalisation de films, effectivement, je préside l'association qui organise le festival. Donc là, on prépare bientôt la quatorzième édition du festival. 77 films, 4 salles et du cinéma plus local avec peut-être des étudiants comme vous, des lycéens, des étudiants, des associations. Et puis des films qui viennent du monde entier et une sélection nationale. Et aussi des films de moins de 5 minutes, qui a un format intéressant justement quand on commence. Donc nous, c'est un festival que de courts-métrages, jusqu'à 30 minutes pour nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est un menu qui est très complet. Il y en a pour tout le monde, en fait. Sous-titrage ST' 501